Alors bien aimé, nous arrivons dans une nouvelle page de l'évangile de Matthieu, et une nouvelle page dans l'histoire de notre Sauveur, dans l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre. Et c'est intéressant d'avancer comme ça, section par section. Je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant, moi je trouve ça riche et intéressant, en tout cas quand je l'étudie, de voir la cohérence, parce qu'on a parfois l'impression, bon, Matthieu, comme s'il s'est assis un soir, a composé son évangile comme ça, comme les souvenirs, il revenait en tête. Mais je pense que, puis au-delà de Matthieu, il y a le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Il y a une cohérence dans la façon que les choses nous sont présentées. On ne commence pas avec la crucifixion Jésus, on commence avec sa naissance, puis bon, il y a une chronologie. Mais au-delà de juste la chronologie des événements, il y a une structure, il y a une cohérence. Et donc, on arrive à une nouvelle page où on va voir le baptême de notre Seigneur, qui est en lien avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et donc, le but, puisque ce n'est pas encore, les textes qu'on voit jusqu'à présent ne sont pas à l'impératif. Ce ne sont pas des exhortations qui nous disent quoi faire, on devrait déduire certains impératifs pour notre vie de ces textes-là, mais ce sont des textes qui sont tous à l'indicatif, qui nous décrivent, qui nous indiquent, qui nous racontent une histoire. Ce sont des narratifs. Et donc, la chose première qu'il faut faire avec ce genre de textes-là, c'est de contempler ce qui nous est présenté. La gloire de notre Sauveur, la gloire de Christ, la gloire de celui auquel on doit s'attacher par la foi. Et pour pouvoir s'attacher à lui par la foi, il faut savoir qui il est. Il faut qu'on en ait une description, il faut qu'on ait une compréhension de ce qu'il est, de ce qu'il signifie. Et bien, c'est le but premier de ces textes-là, de nous dépeindre Christ pour que notre foi en lui soit stimulée, soit augmentée, soit affermie, pour qu'on ait une meilleure intelligence, une meilleure compréhension de son œuvre, de l'Évangile, et comment notre salut est assuré en lui, en sa personne et dans le ministère qu'il est venu accomplir. Alors, avec ceci en tête, je vous invite à vous lever pour écouter la parole de Dieu qui sera lue, Matthieu 3, 13 à 17, et c'est un paragraphe assez riche que j'aurai deux messages pour pouvoir exposer les bénédictions, les vérités qui nous sont présentées ici. Donc, la parole du Seigneur. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ta bonne parole qui est une parole vivante, qui est la parole de vérité. La prière de ton Fils était sanctifiée par la vérité. Ta parole est la vérité. Seigneur, tu veux nous rendre sains et nous consacrer à toi et tu utilises ta parole pour le faire. Nous te prions, Seigneur, que cette portion des Écritures puisse faire dans nos cœurs ce qu'il nous est dit ici, que Jésus est le Fils bien-aimé, celui en qui tu as mis toute ton affection. Que, Seigneur, nos cœurs soient remplis d'affection pour Jésus, que nous soyons plus amoureux de lui en sortant d'ici, en entendant ta parole. Seigneur, bénis ta bonne parole et cette assemblée qui est réunie pour t'écouter. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Alors, jusqu'à présent, il est question, dans les pages de Matthieu, de Jésus. D'un bout à l'autre, le but de Matthieu, c'est de nous présenter le Christ. Mais jusqu'à présent, dans les événements qui nous sont rapportés, Jésus est toujours inconnu, n'est-ce pas? Il n'est pas révélé à Israël. Jean vient devant lui comme son prédécesseur qui prépare le peuple, qui ouvre la voie du Seigneur. Et donc, nous voyons dans ce texte le début du ministère public de Jésus, où il part de la Galilée, où il était là, inconnu, faisant son travail comme charpentier, nous présumons, et il vient vers Jean pour être baptisé par lui. C'est le but exprès pour lequel il se présente à Jean. Il n'est pas là de manière fortuite. Il part de la Galilée pour venir voir Jean et recevoir de lui le baptême. Je voudrais remarquer qu'il y a probablement une différence entre être baptisé par Jean et recevoir le baptême de Jean. Le baptême de Jean était un baptême de repentance, ce qui ne peut pas s'appliquer au Christ. C'est ceux qui confessaient leurs péchés pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, qui recevaient ce baptême. Ça, c'est le baptême de Jean. Mais Jésus, c'est lui qui amène le royaume. Il n'a pas besoin de confesser ses péchés pour y entrer. Le royaume vient par lui parce qu'il est le roi. Alors, il reçoit le baptême par Jean, mais il ne reçoit pas le baptême de Jean, le baptême de repentance. Mais on va expliciter davantage ce qu'il y en est. D'abord, ce qu'on voit, Jean s'y oppose, au verset 14. Il s'y oppose en disant, « Je ne peux pas te baptiser. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Il vient juste de parler, dans sa prédication qu'on a vue, du baptême que le Christ va opérer, baptême d'esprit et de feu. Et donc, c'est probablement ça qu'il saurait faire. Donc, Jean refusait de baptiser certains qui venaient à son baptême, les pharisiens et les sadducéens, parce qu'ils n'étaient pas dignes de recevoir ce baptême. Mais ici, il refuse de baptiser le Christ parce que son baptême n'est pas digne du Christ. Donc, pourquoi est-ce qu'il refuse de baptiser Jésus? C'est parce qu'il n'est pas digne lui-même et le baptême que Jean opère, d'après sa compréhension, ne peut pas s'appliquer à lui. Et effectivement, il a raison. Ça nous rappelle cette opposition, en tout cas, moi, ça me rappelait en la lisant, l'opposition de Pierre. Quand Jésus voulait lui laver les pieds, vous vous rappelez? On a ça dans Jean 13, où Jésus lave les pieds de ses disciples, mais arrivé à Pierre, Pierre s'oppose, Pierre refuse. Tu ne me laves les pieds? Absolument pas. Tu ne peux pas me laver les pieds. Tu es le maître, je suis l'esclave. C'est le rôle de l'esclave de laver les pieds du maître. Et donc, Pierre ne comprenait pas. Et Jésus lui dit, tu ne comprends pas ce que je te fais maintenant, mais laisse faire, laisse-toi faire quand même. Tu vas comprendre plus tard. Jean ne comprends pas pourquoi Jésus va être baptisé par lui, mais il lui dit la même chose. Laisse faire pour l'instant, même si tu ne comprends pas tout. Comprenez-vous? Comprenez-vous pourquoi, d'une part, Jésus a lavé les pieds de ses disciples? Ça, on le comprend un peu plus facilement. Mais pourquoi est-ce que Jésus a été baptisé par Jean? Et pour le convaincre, Jésus ajoute quelque chose qui nous permet de comprendre un peu plus. En tout cas, qui fait changer Jean-Baptiste d'idée. Il lui dit au verset 15, il est convenable, il est bien, il est juste que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résiste à plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur? Il y a eu plusieurs interprétations divergentes de ce que le baptême de Jésus veut dire au cours de l'histoire. Et je vous épargne de vous faire l'inventaire de toutes les positions qui existent. J'aimerais vous en présenter une seule. Alors, concentrons-nous sur cela. Jean baptise Jésus. Jésus lui dit qu'il est juste d'agir ainsi afin que nous accomplissions tout ce qui est juste, tout ce qui est requis par la justice. C'est le mot qui est employé. D'abord, le verbe accomplir est important, je pense, ici. Parce que ça fait déjà quatre fois qu'il a été utilisé par Matthieu. C'est la cinquième fois ici. Et les quatre fois ont toujours le même sens. C'est toujours dans le but d'accomplir les Écritures. D'accomplir quelque chose qui était déjà dans l'Ancien Testament, mais de le rendre à sa portée céleste, sa portée véritable dans la personne de Jésus. On l'a, par exemple, dans Matthieu 1, 22, quand il nous dit que ces choses arrivaient afin que s'accomplit ce que le prophète a écrit, que la Vierge deviendrait enceinte, la prophétie d'Emmanuel, Dieu avec nous. Dans chapitre 2, verset 15, ceci s'accomplit afin que ce que le prophète a dit, j'appellerai mon fils hors d'Égypte. Le même verbe accomplir, deux versets plus loin, Jérémie qui dit, Rachel pleure ses enfants lors du massacre d'Hérode, qui massacre les enfants. Et à la fin du chapitre 2, verset 23, quand il vient s'établir dans la région de Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient dit, se rappeler Nazaré. Donc à chaque fois que le verbe a été utilisé, accomplir, c'est pour parler de l'accomplissement des Écritures en Jésus. Et donc, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a un fondement scripturaire, un fondement biblique spécifique pour expliquer le baptême de Jésus. Il y a quelque chose dans les Écritures, dans la parole de Dieu de l'Ancien Testament, qui nous permet de comprendre pourquoi Jésus doit être baptisé. Jésus dit, autrement dit, son baptême est juste parce que ça va accomplir ce que les Écritures requièrent de lui. Donc, comme je le disais, Jean va baptiser Jésus, mais pour une autre raison que tous ceux qui se sont fait baptiser par Jean jusqu'à présent. Ce n'est pas un baptême de repentance. Je vous dis tout de suite pourquoi, puis ensuite, je vais essayer de vous prouver par les Écritures, pourquoi je crois ce que signifie le baptême de Jean. Vous avez peut-être déjà un indice en ayant lu mon titre, la consécration sacerdotale de Jésus. Je crois que dans le baptême de Jésus, ce qu'on a, c'est son ordination comme prêtre. Il est consacré par le prophète Jean-Baptiste pour exercer le sacerdoce devant Dieu. Parce que non seulement il est un roi, mais il est aussi un grand prêtre, nous disent les Écritures. Donc, le baptême, c'est sa consécration sacerdoteale. Alors, il n'y a plus de mystère. Je vous ai dit, mon punch, tout est là, et le reste du message va servir à essayer de démontrer que cela est valide. Alors, que vous reconnaissiez ou non que le baptême de Jésus, c'est sa consécration, sa mise à part comme prêtre, comme sacrificateur pour Dieu, on devrait reconnaître que le baptême de Jésus est à tout le moins le début de son ministère public. C'est là où commence son ministère public et son baptême est un petit peu comme la porte d'entrée vers cela. C'est implicite dans le texte de Matthieu, c'est même explicite dans le texte de Luc qui nous dit que son ministère public a commencé, sitôt, son baptême exécuté. Si vous comparez les textes dans Luc 3. Donc, le baptême avait donc pour but de le consacrer dans un ministère public, mais je crois que c'est plus précis encore, pas dans n'importe quelle fonction ministérielle, mais spécifiquement comme souverain sacrificataire. Tournez dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. L'apôtre Jean, pas Jean le baptiste, mais l'apôtre, insiste beaucoup sur le témoignage de Jean le baptiste pour, si on veut, confirmer formellement que Jésus est bel et bien le Christ, le Messie qui devait venir. Et qu'il y a différents témoignages qui lui ont été rendus, un témoignage céleste avec la voix de Dieu, mais Jean le baptiste, dans le plan de Dieu, jouait spécifiquement ce rôle d'être celui qui devait attester publiquement qui est le Christ. Il devait le reconnaître. Dieu allait permettre qu'il le reconnaisse. Et on voit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 31 à 34. Il dit, et c'est Jean-Baptiste qui parle, « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau, afin qu'il fût publié, qu'il fût présenté au peuple d'Israël que je suis venu exercer mon ministère. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Alors Jean-Baptiste est celui qui formellement, publiquement, rend ce témoignage, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et qui reconnaît Jésus comme étant le Christ. Et donc Jésus se présente à lui d'une certaine façon pour être authentifié par le Baptiste, mais il reçoit de lui le baptême. Il reçoit de lui un rituel que Jésus dit être nécessaire pour accomplir ce que la loi exige, pour accomplir les Écritures. À quoi est-ce que ça réfère? À quelle Écriture? À quelle justice Jésus pense-t-il en disant cela? « La loi requerait-elle le baptême que vous en semble? » Y a-t-il un commandement qui exigeait le baptême de qui que ce soit? Absolument. Pour les prêtres. Tournez dans Exode 19. Le baptême ce n'est pas appelé ce n'est pas le mot baptême qui est utilisé dans l'Ancien Testament. Vous allez voir c'est quel mot qui est utilisé. Mais le rituel d'un bain faisait partie de la façon de consacrer les prêtres dans leur service sacerdotal. Exode 29 au verset 1. C'est Dieu c'est l'Éternel qui parle à Moïse et il lui dit « Voici ce que tu feras pour les sanctifier » et le mot « sanctifier » ici veut dire les mettre à part les consacrer les ordonner dans le ministère « Voici ce que tu feras pour les sanctifier afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce » On saute au verset 4 « Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau » Le verbe « laver » a le sens de baigner le sens de plonger dans l'eau C'est le même verbe qui est utilisé pour Naaman Vous connaissez l'histoire de Naaman Les enfants vous rappelez-vous de Naaman c'était un lépreux qui était de la nation syrienne venait d'un autre peuple et il y avait une petite fille israélite qui était esclave dans la maison de Naaman et qui dit « Ah si mon maître pouvait rencontrer l'homme de Dieu en Israël il pourrait le guérir » Et puis bon il s'est rendu jusqu'en Israël pour rencontrer le prophète Élysée qui lui a dit quoi « Va te laver sept fois dans le Jourdain » Et le mot « laver » comment est-ce qu'il se lave sept fois ? On le voit il se plonge sept fois c'est exactement le même verbe sept fois il plonge j'ai donc c'est l'idée de se baigner sept fois dans le Jourdain pour qu'ils deviennent purs donc c'est le même verbe qui est employé ici pour la consécration des Lévites des fils d'Aaron pour qu'ils deviennent des prêtres tu vois les laver avec de l'eau donc c'est pas eux-mêmes qui se consacrent avec de l'eau c'est quelqu'un d'autre qui devait le faire donc c'est pas que Moïse s'est mis à les frottiques du savon mais il les a baignés dans l'eau pour les consacrer il y avait d'autres choses dans le rituel de consécration entre autres il y avait du sang qui était implicite et ça va venir plus tard dans la consécration de Jésus comme grand prêtre dans trois ans et demi environ à sa consécration à la croix où il devient un grand prêtre éternel par son propre sang et établi sur la maison de Dieu mais donc c'est l'entrée et le rituel de consécration pour les prêtres commençaient avec un baptême avec un bain comme ça où ils étaient mis à part et je pense que c'est spécifiquement à cela que Jésus réfère quand il dit il faut que nous accomplissions ce qui est juste ce qui est nécessaire ce qui est requis par la justice de Dieu pour que lui puisse recevoir son ordination sacerdotale alors peut-on réellement faire ce rapprochement entre le baptême de Jésus et son sacerdoce bon il n'y a pas de doute que Jésus a été baptisé il n'y a pas de doute que Jésus est un grand prêtre mais est-ce qu'on peut vraiment rapprocher les deux et dire que le baptême de Jésus s'explique par son ordination alors pour ça il faudrait nous examiner ce que l'écriture nous dit concernant l'ordination de Jésus comme grand prêtre alors si je vous demandais vers quel texte nous conduire un texte dans la Bible réfléchissez qui parle de l'ordination de Jésus je teste vos connaissances à quoi vous pensez quand vous pensez à Jésus comme grand prêtre quel texte de la Bible quel épitre de bord hébreu 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 c'est le texte par excellence qui nous parle de Jésus comme prêtre Jésus le souverain sacrificateur compatissant quelle section dans hébreu nous parle de son ordination de sa consécration presque 5 chapitre 5 tournez donc dans hébreu 5 hébreu 5 et je pense qu'il y a des liens à faire avec ce texte et le baptême de Jésus qui ne sont pas explicites mais sont implicites sont évidents néanmoins hébreu 5 à partir du verset 4 nul ne s'attribue cette dignité c'est à dire la fonction l'honneur le privilège et d'être un souverain sacrificateur nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur autrement dit Jésus en venant au monde même s'il est le fils de Dieu même s'il vient avec une mission même s'il est le Messie ne s'est pas auto-attribué son sacerdoce ça lui est donné en cours de route et donc le texte ajoute il la tient de celui qui lui a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui on a lu ça tu es mon fils il a été identifié donc il y a un lien déjà avec le baptême comme il est dit ailleurs tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek c'est lui qui dans les jours de sa chair Jésus pendant qu'il était sur terre ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre mais je me réjouis que le verset 11 ne s'applique pas à cette congrégation puisque c'est des choses qui nous ravissent et qu'on aime entendre de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que c'est mystère notre Seigneur qui est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek je ne vais pas élaborer beaucoup beaucoup là-dessus vous pouvez revenir sur l'exposition d'Hébreux qui est toujours disponible en ligne mais quelques remarques sur ce texte en lien avec le baptême de Jésus d'abord l'auteur nous dit personne ne peut s'auto-proclamer dans son sacerdoce personne qui s'attribue à lui-même cette fonction cette responsabilité il doit d'abord être appelé de Dieu et il doit aussi être consacré selon ce que la loi de Moïse enseigne les prêtres devaient être consacrés et l'auteur nous montre que Jésus a un appel son appel à être souverain sacrificateur était là dans le psaume 110 lorsque l'éternel parle au fils de David au Messie à loin qui va venir et il lui dit tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek donc il a un appel mais il devait aussi être consacré dans cet office il devait avoir un rituel visible qui le consacre et qui lui confère cette autorité pour exercer le sacerdoce pour Dieu et donc l'auteur nous dit que l'appel et la consécration de Christ viennent de Dieu non pas des hommes et il ne se l'est pas attribué lui-même mais il la tient de celui qui lui a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui il y a deux seuls moments dans la vie de Jésus où le père a parlé publiquement en disant tu es mon fils quels sont ces deux moments au baptême on en a un la transfiguration on en a deux donc il y a un lien d'où tient-il ce sacerdoce de celui qui a dit tu es mon fils donc il y a un rappel de ce qui a été déclaré au baptême de Jésus alors il y a un lien entre la consécration sacerdotale de Jésus et le baptême de Jésus et donc ce qu'il nous dit après cela l'auteur c'est que ce sacrificateur au jour de sa chair a souffert il a présenté avec cris avec larmes des plaintes à Dieu et c'est ce qu'on voit aussitôt baptisé qu'est-ce qui arrive à Jésus il est conduit au désert pour être éprouvé pour crier à son père et dépendre de lui et ultimement ça va être jusqu'à la croix mais un souverain sacrificateur qui va devoir souffrir et apprendre par le chemin de l'obéissance et donc on voit que ça commence dès après son baptême bien sûr son sacerdoce n'est pas comme celui d'Aaron il est d'un autre ordre Jésus n'est pas un descendant de Lévis il n'est pas un descendant d'Aaron il est dans la tribu de Judas mais ce n'est pas un problème il peut exercer à la fois la royauté et le sacerdoce parce qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédech et non pas selon l'ordre de Lévis d'un autre type et donc voilà pour cela donc si on considère ce que la Bible nous dit concernant la consécration de Jésus comme sacrificateur dans Hébreu 5 ce qu'elle nous dit ailleurs concernant la mise à part des sacrificateurs je pense qu'on peut certainement établir ce lien que le baptême de Jésus était sa consécration sacerdotale mais en plus parce que l'écriture ajoute d'autres détails entourant le baptême de Jésus qui confirment cette lecture tournez dans Luc 3 au verset 21 jusqu'à 23 mais surtout 23 quel âge avait Jésus quand il s'est fait baptiser environ 30 ans avez-vous déjà noté que cette affirmation-là est dite spécifiquement en lien avec son baptême Luc 3 verset 21 tout le peuple se faisant baptiser Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait le ciel s'ouvrit le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles tu es mon fils bien-aimé en toi j'ai mis toute mon affection Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère pourquoi est-ce que ça nous est dit retourner en arrière dans Nombre Nombre 4 je vous fais promener mais c'est important de voir que l'écriture est toute liée entre elles et ce qui est le lien des écritures c'est le Christ qui donne toute sa cohérence elle nous parle de lui Nombre 4 1 à 3 l'éternel parla à Moïse et à Aaron et dit compte les fils de Kéat parmi les enfants de Lévi selon leur famille selon les maisons de leur père depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation à quel âge commençait la capacité d'exercer des fonctions sacerdotales 30 ans Luc précise que quand Jésus était baptisé il était dans environ cet âge c'était pas nécessairement comme nous le légalistement d'avoir la date exacte si t'es pas né avant le 30 septembre tu sautes une année scolaire c'était environ 30 ans donc il devait avoir grosso modo cet âge là c'était l'âge de Jésus et il commence son ministère à partir de ce moment-là ministère public mais avec une fonction particulière qui lui est donnée celle d'être un prêtre et on va voir pourquoi c'est important parce que nous on pense à la prêtrise de Jésus juste comme son travail de mourir sur la croix et c'est central c'est son sacrifice mais la fonction des prêtres était au quotidien plus que de faire des sacrifices celle d'enseigner mais on y revient dans un instant autre chose en plus donc d'avoir l'âge requis de commencer son ministère dès qu'il est baptisé comme le faisaient les prêtres il fallait être consacré par quelqu'un qui était lui-même qui avait la capacité de laver c'était Moïse qui devait laver qui devait baptiser Aaron et ses fils et c'était ainsi de suite quelqu'un qui avait reçu cette fonction-là de quelle tribu est Jean-Baptiste non on pense ça parce qu'on se dit c'est le cousin de Jésus il est dans la même tribu mais c'est un lévite son père c'est Zacharie Zacharie exerce le sacerdoce il était dans le temple en train de faire les sacrifices dans le temple quand il a reçu la vision Jean-Baptiste est un lévite qui a la capacité a la fonction légale de consacrer Jésus dans son sacerdoce parce qu'il est lui-même lévite pour pouvoir exercer le sacerdoce il fallait être sans défaut il ne fallait pas avoir un handicap cette pureté extérieure rituelle symbolisait la pureté intérieure Jésus est-il un sacrificateur sans défaut c'est pour ça que Jean ne voulait pas le baptiser parce qu'il était tellement pur qu'il n'était pas digne de même porter ses sandales encore moins de le consacrer comme prêtre donc il a pleinement les caractéristiques qui sont requises de lui et c'est donc ainsi que Jésus reçoit son autorité formellement pour exercer un ministère public en Israël Dieu n'a pas bypassé si vous me passez l'expression sa loi subitement on a l'impression tout ça avant c'était comme on faisait semblant d'avoir un culte pour Dieu c'était l'ombre de la réalité quand Jésus arrive on fait fi de toute la loi et on change les règles Dieu ne change pas les règles pour que Jésus ait le droit d'enseigner la loi de Dieu la parole de Dieu au peuple et il doit recevoir cette autorisation formellement telle que la loi le prescrivait c'est les sacrificateurs c'est à la bouche du sacrificateur qu'on doit aller pour recevoir la loi nous dit Malachie c'est à lui qui a été donné c'est lui qui a été consacré pour cela qu'est-ce qui arrive quand Jésus est en train d'enseigner dans le temple qu'est-ce que les chefs lui demandent tournez dans Matthieu 21 j'ai bientôt fini de vous faire tourner Matthieu 21 verset 23 à 25 Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple virent lui dire par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité de quel droit est-ce que tu usurpes un doigt nous on pense à ça on simplifie la question Jésus c'est le fils de Dieu il a le droit d'enseigner il est la parole faite chat mais mettez-vous dans le contexte Jésus n'est pas révélé dans sa gloire il se présente comme un simple homme et il doit respecter la loi il est né sous la loi et il doit garder les commandements et il est en train d'enseigner dans le temple il n'a pas le droit s'il n'a pas reçu l'autorité et la permission de faire cela qu'est-ce que Jésus leur répond Jésus leur répond on dit je vous adresserai aussi une question et si vous m'y répondez je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses le baptême de Jean d'où venait-il du ciel ou des hommes quand on lit ça généralement on a l'impression que Jésus esquive la question je ne veux pas vous répondre si vous me répondez je ne vais vous répondre je ne vous le dirai pas autrement Jésus répond directement à leur question et il remonte à son baptême pourquoi est-ce qu'il parle du baptême qu'est-ce que ça vient faire avec la question ça n'a pas rapport pourquoi parce que j'ai reçu l'autorité la permission par un lévite qui m'a consacré lui-même son autorité venait de Dieu est-ce que vous reconnaissez que l'autorité de Jean venait de Dieu le peuple l'a reconnu moi je le reconnais j'ai été consacré dans mon ministère par Jean j'ai donc l'autorisation de mon père de Dieu d'enseigner dans le temple dans la maison de mon père et de la virer à l'envers s'il faut parce que j'en ai reçu le pouvoir Jésus est le sacrificateur fidèle qui devait venir on pense quand on attend on pense à celui qui devait venir on pense souvent au roi au sauveur celui qui devait délivrer et le peuple attendait un roi attendait quelqu'un qui allait délivrer mais il attendait aussi un souverain sacrificateur il attendait bien des choses ce peuple là ce qu'il ne savait pas c'est que toutes ces choses qu'il attendait il les attendait dans la même personne ça ne semblait pas possible qu'une personne puisse en faire autant puisse accomplir toutes ces choses mais donc Jésus est celui qui devait venir le sacrificateur pour purifier le peuple et nous savons comment il le fait par son propre sacrifice c'est lui qui va expier le péché c'est lui qui va enlever définitivement la faute Jean le voit venir voici l'agneau qui ôte le péché du monde il vient le consacre comme cela comme le sacrificateur et le sacrifice qui va ôter le péché du monde mais ce n'est pas uniquement le rôle du prêtre de faire des sacrifices c'est son rôle aussi d'enseigner je vous lis Malachie je ne vous ferai pas tourner il va être affiché à l'avant Malachie 2 7 à 9 nous dit car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science garder la connaissance et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'éternel des armées mais vous vous êtes écartés de la voie il parle aux autres sacrificateurs vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs vous aviez violé l'alliance de Lévi dit l'éternel des armées et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voix et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi donc Malachie parle des sacrificateurs de son temps qui n'enseignent pas bien la loi ils ne font pas bien leur rôle c'est le rôle des sacrificateurs de faire cela et il dit tout de suite au chapitre 3 voici j'enverrai mon messager quelqu'un qui va porter mon message il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez voici il vient dit l'éternel désarmé qui pourra soutenir le jour de sa venue qui résistera debout quand il paraîtra car il sera comme le feu du fondeur comme la potasse des foulons il s'assiera fondra et purifiera l'argent il purifiera les fils de Lévi enfin il va faire un nouvel ordre sacerdotal il va ordonner des milliers des millions de sacrificateurs dans le monde il les épurera comme on épure l'or et l'argent et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice le peuple attendait un sacrificateur non seulement pour qu'il soit purifié par son propre sacrifice mais pour qu'il puisse enseigner pourquoi est-ce que Jésus une fois ordonné il n'est pas sauté directement à la croix pourquoi est-ce qu'il a parcouru Israël puis il a enseigné pendant trois années et demie comme ça publiquement parce que c'était sa fonction c'est son rôle sacerdotal d'enseigner la parole de Dieu et il vient il va purifier en donnant le juste enseignement il va rectifier les erreurs qui sont véhiculées en Israël les mauvaises interprétations qu'avaient les rabbins les pharisiens et il va enseigner justement comment on doit comprendre les écritures il va donc commencer cette purification par la parole pour ultimement la terminer par son propre sacrifice et nous avions besoin et le peuple avait besoin d'un tel souverain sacrificateur devant l'éternel le peuple a souvent eu des problèmes à cause de ces sacrificateurs souvenez-vous de Ophnie et Phinée qui piquaient l'offrande qui volaient l'offrande qui méprisaient les sacrifices de l'éternel et qui ont amené le jugement sur la maison d'Israël l'arche de l'alliance qui a été volée à cause de la débauche de ces hommes et lorsque c'est arrivé Dieu a parlé il a dit 1 Samuel 2 verset 35 je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon coeur et selon mon âme je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin dans un premier temps on peut voir que ça concerne Samuel qui va être celui qui va remplacer mais le sacrificateur qui va marcher pour toujours qui va être établi sur la maison de Dieu éternellement c'est Jésus Samuel était un type et remarquez ce qu'il nous est dit à la fin du verset 35 il marchera toujours devant mon oin il y avait cette relation entre le oin c'est à dire le roi celui qui est mis à part la royauté et le temple le sacerdoce les deux étaient séparés des fois il y avait un conflit entre les deux on pouvait avoir un roi fidèle avec un mauvais sacerdoce ou un sacerdoce fidèle avec une mauvaise royauté et idéalement c'était d'avoir l'harmonie entre les deux que ça fonctionne bien jusqu'ici Matthieu nous a parlé du Messie comme d'un roi on a parlé du royaume on a vu qu'il est fils de David et donc on a beaucoup insisté sur la royauté du Christ et qu'on est citoyen de son royaume on a parlé de Jésus comme notre roi mais ici il nous l'introduit comme notre grand souverain sacrificateur Zacharie 6 12 à 13 est une prophétie particulière qui présentait conjointement dans la personne du Messie la royauté et le sacerdoce ainsi parle l'éternel des armées voici un homme dont le nom est germe comme une semence qui va être mise dans le monde et qui va pousser germera dans son lieu et bâtira le temple de l'éternel la maison où Dieu habite je bâtirai mon église il bâtira le temple de l'éternel il portera les insignes de la majesté donc il y a les signes de la royauté il est un roi il s'assiera et dominera sur son trône il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union règnera entre l'un et l'autre une parfaite union entre la royauté et le sacerdoce il n'y aura plus ce conflit et ça n'existait pas en Israël un prêtre roi mais quand Dieu a appelé son messie le fils de David pour être roi il a dit tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec Melchisedec était une figure d'un prêtre roi le roi de Salem roi de paix roi de justice celui qui par sa justice va établir la paix entre Dieu et les hommes qui règne éternellement et qui est lui-même sacrificateur médiateur entre Dieu et nous est-ce qu'on n'a pas absolument tout en Jésus-Christ tout ce qu'il nous faut nous avions besoin il y a des questions dans le catéchisme qu'on fait avec les enfants le petit catéchisme quels sont les trois offices de Jésus Jésus et roi Jésus et sacrificateur Jésus et prophète pourquoi as-tu besoin de Jésus comme roi parce que je suis faible et sans défense parce que j'ai besoin de quelqu'un qui me délivre qui me sauve de moi-même qui me sauve de mon péché qui me sauve de mes ennemis pourquoi as-tu besoin de Jésus comme sacrificateur parce que je suis ignorant parce que j'ai besoin de quelqu'un qui m'instruise parce que je suis coupable j'ai besoin de quelqu'un qui expie ma faute bien aimé peu importe les besoins qu'on s'imagine avoir notre plus grand besoin était le Christ tout ce qu'on a besoin tout ce que notre âme a besoin tout ce que notre corps a besoin pour être guéri être glorifié c'est le Christ ce salut qu'il nous communique il nous le communique par espérance au moyen de la foi le reste va venir mais tout ça nous a été donné en sa personne en son oeuvre parfaite en sa personne glorieuse alors qu'est-ce qu'on doit faire avec ça je ne vous ai pas donné d'impératif je vous ai donné je vous ai décrit à l'indicatif la gloire du Seigneur l'application à faire c'est de se reposer en Christ de réaliser qu'on a tout pleinement en lui de le contempler dans sa gloire et Paul fait cette application là je crois que c'est la deuxième épître au Corinthien quand il dit que nous contemplons la gloire du Seigneur qu'est-ce qui nous arrive quand on la contemple cette gloire qui est révélée dans la nouvelle alliance on est transformé en la même image on n'est pas transformé par l'effort d'auto-transformation on est transformé par l'adoration par la foi lorsqu'on on comprend qu'il est notre Seigneur et qu'on apprend à marcher avec lui dans une relation à se reposer en lui cette gloire là qui nous est dépeinte et qu'on voit nous transforme elle change notre coeur elle change notre façon d'être donc la sanctification est une oeuvre de grâce qui se fait malgré nous lorsqu'on contemple notre Seigneur notre Sauveur contemplez-le cette semaine reposez-vous en lui voyez comment le Seigneur le Fils de Dieu éternel dans sa grandeur dans sa gloire s'est abaissé il y a un paradoxe qui dit nul ne s'attribue la gloire de devenir souverain sacrificateur pour Jésus il n'augmentait pas sa gloire il s'est abaissé ce baptême est en quelque sorte une humiliation on voit son amour on voit la compassion qu'il a qu'il a accepté ça n'a rien ajouté il s'est réduit il a enlevé de ses de ses de ses bienfaits de son état d'existence à l'égal de Dieu pour venir faire ça et donc ce baptême est sa porte d'entrée dans ce ministère dans tout ce qui est venu faire pour nous et donc réjouissons-nous admirons-le soyons reconnaissants Amen Amen